Anglais, comment ça se fait aujourd'hui, en 2014, qu'il y ait si peu de comédiens, acteurs français qui parlent l'anglais ? Parmi les jeunes, c'est de plus en plus. Parmi la jeune génération, ils parlent tous de mieux en mieux anglais. Ils n'ont pas peur d'aller faire des workshops et scoltiner un peu ce que j'ai fait moi il y a un certain temps. Mais à l'inverse, d'où vous êtes venu cet amour pour l'anglais, à vous ? Comment vous y êtes venu ? Moi je suis né dans un milieu polyglotte. Et puis c'est surtout, j'ai vécu avec une Allemande avec qui je parlais anglais, qui connaissait les Etats-Unis, donc on s'est retrouvé aux Etats-Unis, elle était photographe, et à travers elle j'ai fait connaissance un peu avec le monde de la musique et du cinéma. Donc c'est grâce à une histoire d'amour. Voilà. Mais c'est un peu comme ça que ça marche. Et je veux dans une série, pour suivre un personnage sur plusieurs épisodes, justement le voir changer, c'est quelque chose qui vous intéressait aussi ? Ah bien sûr. J'aime beaucoup cette alternance 2006-2014, de voir le personnage jongler entre ces deux corps. Et puis à force, est-ce que vous avez réussi à déterminer quel était le type de personnage que vous préfériez, les gentils ou les méchants ? Parce que vous faites super bien les méchants aussi. Oui. Pour un gentil. Pour un gentil, mais il faut un gentil pour jouer un méchant. Est-ce que vous avez une préférence ? Et le gentil peut être très méchant aussi. Voilà, c'est vrai que c'est des deux. Je pense, non j'ai pas une préférence en particulier. C'est vrai que les rocs de méchants ont souvent été dans des films qui ont beaucoup de succès. Je fais des gentils en Australie, en Amérique du Sud, en Thaïlande, en Espagne, en Allemagne, en Thaïlande, en France. Des films qu'on a vus là-bas, mais pas en France. Vous pouvez nous rappeler le titre du feuilleton ? The Missing. The Missing. La série s'appelle The Missing. James Nesbitt, Frances O'Connor, Jason Fleming, Emily Duquesne, Saïd Tagma, oui. Très belle distribution. Voilà. Il y a des Français, bien sûr. Merci, Jackie. Merci beaucoup.